Dans Excel, comme dans la vie, on apprend en se plantant. Le truc, c'est que lorsqu'on n'a pas appris à prendre de ses erreurs, ce n'est pas forcément évident d'être capable de se sortir de la mouisse tout seul. Dans cette vidéo, on va voir une première méthode en trois étapes qui permet de gérer les situations relativement simples. Et en fin de vidéo, on va voir un outil assez pratique et plutôt méconnu d'Excel pour pouvoir se sortir de situations un peu plus complexes. Dans les grandes lignes, il y a deux grands types de situations auxquelles vous serez a priori confronté. Le premier cas qui est illustré ici, c'est ces fameuses erreurs Excel qui commencent par un dièse. Alors ça, c'est le moyen que Excel a de vous dire « Je n'arrive pas à calculer ce que tu m'as demandé ». Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, Excel pour moi a la voie de ma idée. Et le deuxième cas, des valeurs calculées mais qui sont a priori incohérentes. Là par exemple, dans cette colonne, j'ai voulu calculer un classement et en fait, on voit là en vert un peu partout qu'il y a plein de personnes qui sont deuxième ex-aequo. Alors moi, je suis sûr de mes données et je sais que dans ce classement, personne n'est censé être ex-aequo, il n'y a qu'un seul deuxième. Deux situations a priori différentes mais qu'on va pouvoir résoudre avec la même méthode. La première étape est hyper simple. N'effacez jamais, jamais, jamais vos erreurs. Au contraire, donnez-leur de l'attention, donnez-leur de l'amour et vous aurez du coup l'opportunité d'apprendre d'elles. Ce qui va nous amener du coup à la deuxième étape, prendre le temps de regarder dans quelques lignes ce qui ne s'est pas bien passé. Là par exemple, je vais prendre le premier dièse div 0, je vais double-cliquer dessus et je vais regarder du coup où sont positionnées les cellules de ma formule. Donc j'ai W14 qui est ici en bleu et W44 qui est ici en rouge. Et donc du coup, je vois tout de suite qu'il y a un problème. Je vois que j'étais censé diviser par W43 et quand j'ai tiré ma formule, tout est descendu d'une ligne vers le bas. Si je vous invite à double-cliquer là-dessus sur formule, c'est précisément pour pouvoir profiter de ce petit code couleur qui est assez visuel dans l'Excel. Si vous êtes daltonien, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe dans les options accessibilité du côté de Windows 10 ou 11 ou bien du côté de macOS 10, 11 ou 12. Pour le coup, il y a vraiment de grosses améliorations qui ont été faites de ce point de vue-là les dernières années et qui vont du coup vous permettre d'avoir peut-être des fils de couleurs ou des différences de contraste un peu plus adaptées à votre vue. Alors du coup, ça nous emmène ensuite à la troisième étape. Repartez vraiment de la première ligne, celle que vous avez écrite vous-même, parce qu'a priori, c'est à cette ligne-là que vous avez consacré le plus de temps et le plus d'efforts. Donc je vais me repositionner ici. On va mettre ces fameux dollars, étirer, et cette fois-ci, tout est bon. Alors cette approche en trois étapes peut-être assez efficace sur des cas relativement simples. Je pense notamment à des petites formules ou bien des formules qui ne font référence qu'à des cellules au sein d'une même feuille. Mais lorsqu'on se retrouve avec des formules un peu plus complexes, comme celle-là par exemple, regardez-moi cette daube, on se demande qui a écrit cette horreur. Alors si vous avez un ordi sous Windows, je vous invite à jeter un oeil à cet outil absolument prodigieux qui se trouve dans l'onglet formule, qui s'appelle évaluer la formule, qui est ici. Donc ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Mais étant donné que j'aimerais vous montrer quelque chose qui soit valable pour les gens qui ont un PC et pour les gens qui ont un Mac, on va utiliser un autre outil, en l'occurrence un raccourci qui est le raccourci F9 ou bien Fn plus F9. Ça dépend de vos claviers. Il va nous permettre d'isoler un bout de fonction, par exemple que ça. Et en appliquant Fn F9, ça va remplacer tout ce qui est écrit là par la valeur finale. En gros, Excel nous dit ce qu'il calcule à la place de cet énorme bout horrible. Donc lorsqu'on a une formule un peu complexe, voilà comment on procède. On rentre dans la première fonction. Là, en l'occurrence, c'est une fonction C. Et on va tirer parti de la petite étiquette qui nous dit quelle est la syntaxe de la fonction C. Donc une fonction C, c'est toujours en trois parties. C'est un test logique, une valeur si vraie et une valeur si faux. Donc je vais commencer par cliquer sur test logique et je vais appliquer du coup le raccourci Fn F9. Et là, je vois qu'Excel est capable de calculer quelque chose. Donc je sais que le problème ne vient a priori pas de là. Je vais donc faire CTRL Z pour revenir en arrière. J'ai ensuite cliqué sur la deuxième partie, à savoir valeur si vraie. Et même chose, je vais faire mon raccourci Fn plus F9. Et là, je vois qu'il y a une erreur en dièse Na qui apparaît ici. Donc a priori, dans la fonction C, ce n'est pas le test qui pose problème, c'est ce qui se passe une fois que le test est vérifié. Du coup, là, je vais faire le même processus, c'est-à-dire que je vais regarder fonction par fonction, bout par bout ce qui se passe. Je vais juste sauter quelques lignes histoire d'avoir un petit peu de lisibilité. Et donc là, même processus, je vais rentrer dans ma première fonction index qui est ici. Ma fonction index, elle est en deux parties. Il y a une matrice et un numéro de ligne. Je sais, j'ai déjà vérifié mon tableau qui est ici. Je sais que ce n'est pas lui qui pose problème. Donc je vais cliquer sur le numéro de ligne et je vais vérifier que la fonction équive qui est là fait bien son taf. Fn plus F9. Et là, je vois que voilà, c'est la fonction équive qui a posé souci. Donc CTRL Z. Et puis je vais investiguer. Dans ma valeur recherchée, j'ai un nombre, en l'occurrence 897. Mais le problème, c'est que 897 n'existe pas dans cette liste de nombre, dans le tableau recherché qui est ici. En effet, cette liste s'arrête à 312. Donc voilà d'où vient le problème. En fait, c'est cette fonction équive qui n'est pas capable de trouver le numéro 897 dans une liste qui ne contient pas le numéro 897. Si je résume, avec la méthode en trois étapes, on peut résoudre les cas les plus simples. On a également vu que Excel a l'accent de MyT. Et pour les cas les plus complexes, on peut utiliser l'outil évaluer la formule ou le raccourci FnF9. Mais malgré cela, parfois, on est sûr de nos calculs, les résultats sont bons, mais c'est l'affichage qui pose problème. Et ça tombe bien, c'est exactement ce dont on parlera dans la prochaine vidéo.